C'est la charrette C'est la charrette Le domaine de terre des charbons C'est 9 hectares de vignes Je l'ai créé en 1999 Au départ il n'y avait rien J'ai acheté quelques vignes J'ai planté une bonne partie des vignes J'ai fait la carte dans laquelle on est Aujourd'hui il y a cette partie Vins qui représentent 9 hectares de domaine Et derrière nous avons aussi Une multitude d'autres produits Parce que pour moi le métier d'agriculteur C'est aussi la diversité Et donc sur le domaine Aujourd'hui il y a deux vignes d'olive On fait des fruits On fait des légumes Quasiment toute l'année Et tout ça en bio depuis maintenant 25 ans Et en biodynamie sur le vin Depuis 10 ans maintenant Bon moi le bio J'ai toujours connu ça Mes parents sont en bio depuis longtemps Et je voulais aller plus loin Que le bio classique Intégrer d'autres paramètres que le bio Le bio c'est une culture Effectivement on n'est pas de produits chimiques C'est une méthode de culture La biodynamie c'est plus une philosophie Où on prend en compte d'autres éléments aussi Donc c'est ce qui m'intéressait Et c'est surtout exprimer au maximum Le terroir que l'on a chez nous Je pense que la biodynamie c'est une bonne manière de travailler sur son terroir De l'exprimer en tout cas au mieux Et là c'est idéal en fait Parce que ce dont tu parlais C'est quasiment clos Avec ses grands noés Et puis la biodiversité Voilà nous on a nos vignes en fait Qui sont enclavées au milieu de vergers Et de légumes qui nous appartiennent Donc en fait vraiment les vignes sont au milieu Il n'y a aucun risque de pollution Et elles sont en même temps entourées de cerisiers D'abricotiers, de pêchers Enfin voilà Donc elles subissent un peu toutes ces influences aussi Qui vivent malgré tout Et donc je pense jouent beaucoup aussi sur les vins Et donc pour moi Elles bénéficient de toute cette diversité Et la présence de ces haies aussi qui est importante Parce que les haies brisent beaucoup d'auxiliaires Beaucoup d'oiseaux Des sectes Donc ça c'est aussi important Ça fait partie de la biodiversité C'est-à-dire qu'on remange tout à la main Donc dans des petites caisses, des petits kilos Qui sont passés dans la chambre froide Puisqu'on fait des fruits et légumes Et bien l'avantage c'est qu'on a une chambre froide Donc on passe les raisins En chambre froide On les refroidit à 90 degrés On va presser On va mettre dans des cubes directement Des cubes de 10 hecto Qu'on remet au frais Ça fait qu'on n'a pas de manipulation de pompe On utilise une seule fois la pompe Après on met en chambre froide On les laisse en débroubage entre 24 à 48, 72 heures Ça dépend Et après en parallèle on fait un levain naturel Ce levain on va le contrôler en microbiologie Via le laboratoire de Longy Pour savoir si c'est les bonnes levures Et surtout leur viabilité La philosophie biodynamique On essaie de faire nos soutirages En fonction des lunes En fonction des conditions météo On ne va pas Un jour où il pleut Où il y a des basses pressions On ne va pas travailler On va travailler plutôt Quand il y a des fortes pressions Un peu des jour de mistral Où on sait qu'il y a la pression qui s'exerce Où là Toutes les lits Parce que si la pression est haute Les parties Il y aura moins de tendance À avoir des parties flottantes Et quand on a des pressions Les lits vont rester bien collés D'accord Donc on essaie d'observer En fonction du calendrier lunaire Essayer de travailler les jours fruits Et puis surtout Essayer de travailler en fonction De ce qu'on observe Mais on dit Voilà une belle journée Bien ensoleillée Où les oies sont chantes Et tout C'est plus agréable Qu'une journée où il pleut Où il fait gris Ou voilà Comme pour nous Le vin c'est pareil Je pense que le vin c'est pareil Ce que je comprends C'est On essaie de toucher Enfin de protéger au plus L'avant d'âge De toucher le moins le jus Tout en contrôlant De façon très scientifique Voilà Pour faire simple Tout à fait C'est à dire Le levier attentif De façon très cartésienne Tout en disant Je laisse faire la nature Exactement Chardon Chardon vient du nom de famille Donc on s'appelle La famille Chardon Qui terre des Chardons Et donc sur le logo On peut effectivement Voir de façon générale Une fleur de Chardon Et ensuite On a voulu travailler Un petit peu la charte Pour mettre beaucoup de choses Dans ce logo Qui paraît simple Mais en même temps Qui dit beaucoup de choses Donc on a À l'intérieur de ce logo Donc globalement Une fleur de Chardon À l'intérieur du logo Des cornes de taureau Donc qui sont importantes D'abord parce qu'on est Dans une région Proche des taureaux Mais aussi Les cornes On utilise ces cornes Pour la biodynamie Sur l'extérieur On a un verre Et puis là On a en fait Cette lumière Cette chaleur Qui est importante Dans notre région Là aussi Et qui est importante Pour la biodynamie Donc ça c'est Donc Thierry de Boulgarde C'est le musée 2010 Donc comme on l'a dit Thierry de Boulgarde C'est un cru Qui fait actuellement 12 hectares seulement Donc il y a 4-5 producteurs seulement Donc qui se partagent Je crois 2 hectares et demi Chacun Chacun Voilà Et donc On est seul En biodynamie À le faire Comme dans le cochon Ici tout est Et puis il y a tout En plus On n'est pas que producteurs Voilà On produit évidemment Il faut vivre La partie économique C'est importante On génère Et derrière On vit avec des salariés Qui doivent Voilà Qui doivent être heureux Qui sont je pense Heureux Parce qu'ils reviennent Et puis Je pense satisfait d'être là On leur permet de travailler Je fais aussi Si je fais beaucoup de choses aussi C'est aussi pour permettre A des salariés D'être présents toute l'année aussi Il y a des cultures Qui pour moi Sont pas Évidemment Très intéressantes Mais je le fais parce que Parce que Il faut le garder mon personnel D'accord Pour entretenir cette relation Pour qu'ils soient là Et qu'ils puissent vivre aussi Mais décemment Ça c'est important aussi Ça fait partie de nos philosophies De vie Globalement Pour qu'ils soient là Pour qu'ils soient là Qu'ils soient là Pour qu'ils soient là Sous-titrage ST' 501